Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un débat classique en économie, qui est le débat entre libre-échange ou protectionnisme. Nous allons essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients du libre-échange, et les avantages et inconvénients du protectionnisme. Le libre-échange consiste en la libre circulation des produits, biens et services, des capitaux, de la monnaie et des hommes. Le libre-échange a des avantages à la fois du point de vue des producteurs, mais également du point de vue des consommateurs. Du point de vue des producteurs, il permet une extension des marchés qui va permettre de favoriser les économies d'échelle. En effet, le libre-échange permet aux producteurs de conquérir de nouveaux marchés et donc de produire davantage, ce qui va permettre de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire de diminuer le coût moyen de production. Par ailleurs, le libre-échange favorise l'échange de technologies de production entre les pays, ce qui permet aux entreprises d'améliorer leur compétitivité, à travers notamment une hausse de la productivité. Enfin, le libre-échange stimule la compétition entre les producteurs, il favorise la concurrence entre les firmes, qui sont donc incitées à innover afin de rester compétitives. Le libre-échange peut également être bénéfique pour les consommateurs. En effet, la concurrence accrue entre les firmes va avoir tendance à pousser les prix vers le bas, ce qui va renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs. Par ailleurs, sur un marché concurrentiel, les entreprises cherchent à distinguer leurs produits des autres, ce qui va avoir tendance à renforcer les possibilités de choix des clients. Enfin, sous certaines conditions, le libre-échange peut permettre de stimuler la croissance, ce qui peut permettre de développer l'emploi et de réduire le chômage. Les richesses créées peuvent ensuite contribuer à améliorer les conditions de vie de la population. Néanmoins, cette relation entre libre-échange et développement est critiquée et nous serons amenés à voir dans les activités dans quelle mesure cet enchaînement est réaliste ou pas. Il existe plusieurs inconvénients au libre-échange. Le premier problème qui se pose est le problème des délocalisations. En effet, une entreprise qui utilise abondamment du travail peut chercher à transférer une unité de production dans un pays où la main-d'œuvre est abondante et peu coûteuse. On parle alors de délocalisation. Ce phénomène peut faire disparaître certains secteurs productifs d'un pays, créant du chômage et réduisant la croissance. Cette peur des délocalisations entraîne de la part des États ce que l'on appelle un dumping fiscal. Le dumping fiscal consiste pour un État à imposer faiblement les entreprises de manière à ce qu'elles ne délocalisent pas leur production. Cela permet également d'attirer de nouvelles activités dans le pays, ce qui va générer des emplois et de la croissance économique. Cependant, en pratiquant le dumping fiscal, l'État se prive de ressources qui sont nécessaires au financement des services publics et de la redistribution. Le risque est donc que les services publics aient une qualité moindre, que leurs prestations soient dégradées et qu'il y ait une augmentation des inégalités dans le pays à travers, par exemple, une moins bonne protection sociale. On dit alors que le dumping fiscal se transforme en dumping social, c'est-à-dire que la baisse des impôts se paye par une dégradation des services publics et de la protection sociale. Cet enchaînement douloureux peut être aggravé par la concurrence à laquelle se livrent les États en cherchant à attirer les entreprises. En effet, en baissant les impôts sur les entreprises, ils entrent dans un mécanisme de concurrence qui fait que les voisins vont devoir, à leur tour, baisser les impôts sur les entreprises, ce qui va aggraver, en retour, le dumping social. Le libre-échange a donc tendance à amplifier les phénomènes de dumping fiscal et de dumping social. Un autre problème posé par le libre-échange concerne les pays mono-exportateurs. Ces pays, qui n'exportent qu'un seul produit, en général une ressource naturelle, sont soumis aux variations du cours de la ressource qu'ils produisent, le prix de la ressource qu'ils produisent étant fixé sur le marché mondial. En effet, lorsque le prix de la ressource augmente, ces pays ont tendance à s'enrichir. En revanche, lorsque le prix diminue, ces pays ont tendance à s'appauvrir. Ils sont donc totalement dépendants de la variation du prix qui n'est pas fixée par eux, mais qui est fixée sur le marché mondial de leurs ressources. On parle alors pour ces pays de piège de l'ouverture. C'est-à-dire que l'ouverture aux échanges internationaux et au libre-échange peut être fatale pour ces pays dans le cas où le cours de la ressource s'effondre. Nous allons maintenant voir si le protectionnisme peut être une réponse efficace aux limites du libre-échange. Tout d'abord, qu'est-ce que le protectionnisme ? Le protectionnisme peut être défini comme un ensemble de mesures mises en œuvre par un État qui vise à protéger les producteurs nationaux de la concurrence des producteurs du reste du monde. Le protectionnisme peut prendre deux formes. Il existe ce que l'on appelle le protectionnisme tarifaire. Ce type de protectionnisme consiste à imposer des droits de douane aux produits qui entrent sur le territoire ou à subventionner les producteurs nationaux. Le deuxième type de protectionnisme qui existe est le protectionnisme non tarifaire qui consiste à limiter l'entrée de produits étrangers par la mise en place de réglementations contraignantes de barrières administratives ou encore de quotas. La question que l'on peut maintenant se poser est qu'est-ce qui peut motiver un pays à mettre en œuvre de telles mesures ? Un pays peut tout d'abord avoir intérêt à mettre en place de telles politiques protectionnistes pour protéger les industries naissantes, c'est-à-dire les industries qui ne sont pas prêtes à affronter la concurrence internationale. On parle alors de protectionnisme éducateur. L'objectif est alors de faire mûrir ces industries naissantes, de leur faire bénéficier de gains de productivité, de les protéger de manière à ce qu'elles puissent être compétitives avant d'affronter peut-être un jour les producteurs du reste du monde. Le protectionnisme peut également être mis en place de manière à protéger non plus les industries naissantes, mais les industries vieillissantes, c'est-à-dire les entreprises qui sont peu compétitives. On parle alors de protectionnisme défensif. Ainsi, lorsqu'un secteur économique dans un pays n'est plus compétitif, n'est plus en mesure d'affronter les producteurs du reste du monde, alors l'État peut mettre en œuvre des mesures protectionnistes, tarifaires ou non tarifaires, de manière à assurer le maintien de ces secteurs économiques et d'assurer la pérennité des emplois. Le protectionnisme défensif est alors un moyen de maintenir l'activité et l'emploi dans le pays. Nous allons maintenant voir quels sont les inconvénients du protectionnisme. On peut tout d'abord remarquer que le protectionnisme a des coûts élevés. En effet, dans un premier temps, les prix vont augmenter pour les consommateurs, tout comme les coûts des entreprises. Cela s'explique par l'absence de concurrence. Ce qui fait que les entreprises ne sont pas incitées à baisser leurs prix. Cela pénalise donc les consommateurs qui achètent des produits avec des prix plus élevés et cela pénalise également les entreprises qui doivent acheter leur matière première et leurs machines à des prix également plus élevés. Par ailleurs, comme il y a moins de concurrence dans une économie marquée par le protectionnisme, les choix de consommation seront plus restreints que dans un système libre-échangeiste car il y aura moins d'entreprises, moins de concurrence et donc les entreprises seront moins incitées à innover et à créer des produits nouveaux. De manière plus générale, le protectionnisme a tendance à dégrader la compétitivité de l'économie. Et c'est ainsi que les grands penseurs du protectionnisme, comme Friedrich List, ont souligné que le protectionnisme n'avait vocation qu'à être temporaire et qu'il ne devait s'appliquer qu'aux industries naissantes dont la protection est nécessaire le temps qu'elles puissent augmenter leur productivité avant de pouvoir enfin affronter les producteurs du reste du monde.